C'est une réflexion traditionnelle, mais j'ai le bébé pour créer un contenu pareil. Je dois produire un contenu sur le site web. En tant que marque, je n'ai pas en tête pour prendre mes vacances. Je n'ai pas ça en tête. En tant que marque, je dois anticiper, je dois créer le besoin, je dois attirer son attention. Je dois être le centre d'intérêt inter, je dois être les défis inter, j'ai le budget inter, j'ai le budget inter, j'ai l'impression qu'on est intéressé à moi. Donc, j'ai dit, voilà, du moins, j'ai l'impression qu'il y a d'autres programmes, j'ai facilité. Et d'ailleurs, la majorité des inscriptions, c'est magique, c'est de la génération de livres, beaucoup de prospects, des bases de données. Et je m'adapte à la personne, selon ce centre d'intérêt, etc. Mais, je dois faire attention. Quand j'attire des visiteurs, je peux attirer des visiteurs. Il y a déjà une phase de décision, peu importe. Cette cible-là, j'ai l'impression qu'on appelle l'inbound marketing, au bout d'un mois, je vais avoir des leads, etc. C'est vraiment dans la continuité. C'est vraiment le fait de nourrir la relation avec les leads, de nourrir ces leads avec des informations pertinentes. C'est le fait de produire le contenu tous les semaines, tous les mois. C'est le fait d'imaginer. En moyenne ? Une stratégie d'inbound, elle donne ses fruits dès le lancement. En fait, on a fait un segment, et j'imagine qu'un prospect, il a déjà fait la décision. Il a déjà fait la décision. Il va répondre à une publicité, et il va acheter nos produits. Il a fait le web, il a déjà fait les 7 étapes indispensables. Il a déjà fait le comparatif des sites, des logiciels qui font ça et ça. Donc ça va détendre. Je vais avoir des résultats, oui, mais le droit de trier. La stratégie, je suis en train de nourrir la relation avec les leads, et on va défermer lesquels. Donc un outil qui peut nous permettre de créer des 5 personnes. Par la suite, créer du contenu de qualité. Il y a un rôle, ça me prend ni un élément. Qui c'est le contenu ? Des articles de blog, des PDF, des publications, sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fait le Facebook, on peut dire qu'il y a une vidéo d'accord ou une vidéo d'accord ? Il y a déjà un calendrier, il y a une photo où il y a une vidéo. Selon le retour de la journée, tu vas voir où il y a des interactions. Et selon ça, il y a une optimisation. Il faut que l'audience accepte tous les mercredis. Comme le Facebook, par exemple. Mais je peux lire les mercredis, il y a des informations pertinentes. Il faut que tu calibres les phases d'achat. Je dis que la communication produit, produit, produit. Acheter, 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 acheter. Non, on ne peut pas acheter. Oui ? C'est-à-dire qu'il y a une transition avec une source d'achat. En, ça y est, j'ai créé les deux applications. Oui. En, selon le profil, je veux créer un contenu. Je le crie au Khalil et je veux créer un contenu. Vous avez le contenu, le contenu, le contenu, le contenu, le contenu. Oui, et non. Et là, j'ai créé le buyer person. C'est-à-dire que c'est la première étape. La deuxième étape, je vais créer le contenu. Je vais créer le contenu par rapport à quoi ? Par rapport à la liste de buyer person que j'ai créée. Et par rapport aussi à la phase de décision. C'est-à-dire que les amis, c'est-à-dire que la stratégie de création de contenu. Je regarde les amis trois contenus, et là, je ne sais pas comment faire la phase où elle est. Non, c'est-à-dire que les amis, elles n'ont pas de souples. Et pas de souples, on ne est pas de souples. Ou notamment des amis, une autre personne. Pourquoi ils ne disent qu'elle n'est pas qui n'a pas pu faire voir l'éaltres de la culture, etc.? Donc, par rapport à la marketing, c'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire que son des amis. Et c'est-à-dire que pour des amis, elle n'est pas bien. Par exemple, pour les amis, il y a trois articles à la phase suivante. Et en l'année, elle est dans les autres articles. Après, il y a un autre. Et en l'année, elle n'est pas en l'année, elle est dans les autres articles à la phase de décision. On a trois autres contenus, même un débit, même un demande de rendez-vous, même tout le contenu est bon. Que ce soit l'un d'un page, l'article, le PDF, il faut dire qu'il n'y a pas de contenu. Donc il faut faire le contenu que je vais envoyer à l'analyse, et ainsi de suite. Donc comme ça, je vais avoir une idée assez claire. Et même si on a un contenu, j'ai trouvé une personne, une personne, une personne, une personne. C'est vraiment un travail qui me pousse, c'est plutôt une réflexion. Donc, vous créez un contenu de qualité, créez un calendrier des contenus. Bien sûr, vous n'avez pas le contenu de taille directement. Créez un contenu parfait pour votre alliance, d'où le travail sur les biopersonaux. Les articles doivent être optimisés pour le SEO. Nous avons une étude de mots-clés. Nous avons une étude de mots-clés. Par exemple, nous avons des centres de formation, donc étude de mots-clés. Nous avons une étude de mots-clés les plus tapés, les plus recherchés par les interneurs sur Google. Et pour ça, je peux utiliser le planificateur de mots-clés Google, par exemple. Il y a une étude de mots-clés. Il y a une étude de mots-clés. Il y a une étude qui va être en septembre. Alors, il y a une étude de mots-clés. C'est par exemple le pic de recherche. Il y a une rame, les données démographiques. Ce sont des personnes âgées, d'eux, 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 etc. Ou les centres d'interneurs. Donc, je dois utiliser ces outils qui vont me faciliter le travail. Donc, trouver des titres et des sujets, il y a des liens comme « Top Research » ou « All Top » ou « Google Suggest ». Ici, c'est d'ici, il y a un peu plus tard dans le projet de l'amour, dans le contenu, dans le… la tendance sur la formation, il y a un peu plus tard dans le contenu par exemple. Et c'est comme ça que tu vas trouver les titres, les sujets, les articles, etc. Qui m'a « Google Suggest » aussi, qui m'a « Google » bien. Analysez les stratégies de vos concurrents. Aussi, si je suis une nouvelle marque ou elle, une marque ancienne, je trouve que mes compétences, ils diffusent en termes de contenu, voilà, le contenu le plus apprécié, ou quel type de contenu ils produisent le plus. Par exemple, on arrive à des centres, ils disent, ils vont aller les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de vidéos, il y a très peu d'articles. Je vais analyser ça. Pour analyser les concurrents, là, c'est « Google Alert », mais ça me permet, je trouve que mon contenu, selon des alertes que je crée à la Google Alert. « SEMRH » aussi, c'est par rapport aux mots-clés. C'est par rapport aux dégimines également. Donc, ça m'a aidé à votre suite. Donc, il me permet de voir dans le flux, dans les publications, dans les concurrents. Moi, je trouve que les concurrents, ils ont une publication par jour. Voilà, plus que trois publications par jour. J'essaie d'analyser les trois publications, les interactions, quel type de contenu, et si je peux adapter, pour ma cible, les trois publications par jour. Donc, j'essaie surtout d'analyser. « AdWords », c'est-à-dire des mots-clés. « AdWords », aussi. « AdWords », c'est plutôt des prévisions sur les budgets aussi. Mais le planificateur de mots-clés, c'est-à-dire que l'importance de ces mots-clés, c'est-à-dire qu'il y a des recherches élevées. Pour qu'on souhaite d'utiliser ces mots-clés, c'est-à-dire que Google AdWords, c'est-à-dire qu'il est d'un centime ou d'un centime. Donc, par rapport à la création de contenu. « Mettre en place un site web optimisé ». Donc, il n'y a pas que les sites web. Tous les points de contact digitale de la marque sont importants. C'est les points de diffusion, peut-être. Donc, il faut avoir un site web optimisé. Il faut avoir des blocs. Les infographies, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations. Plus tard, je pense qu'on va prendre un site web. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai créé ça spécialement pour aujourd'hui. J'ai des exemples de stratégies. C'est mon terrain. C'est la meilleure partie que j'adore. C'est ce que je fais aujourd'hui à Litfox. C'est la meilleure partie. Donc, il y a des recherches sur le site web optimisé. Donc, on parle sur le contenu, sur la vision, sur une offre claire. Une navigation fluide. Et bien sûr, le site doit être responsable. Il y a des recherches sur le mobile. Il y a des gens qui utilisent les tablettes. Enfin, ils utilisent Android. Enfin, ils utilisent iOS. Donc, je dois préparer mon site web pour tout ça. Donc, je dois préparer mon site web pour tout ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le site web, c'est comme chez toi. On a besoin d'inviter des gens. Tu vois. Dès que j'ai des chantiers, je ne peux pas. Je n'ai pas besoin d'être un peu à l'internaute. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont les internautes. Ils ont des liens brisés. Il y a des 104. On ne savent pas les plus. Il y a des gens qui sont adaptés. Donc, je dois apporter beaucoup d'importance au site web. L'expérience utilisateur. Je peux faire appel à des professionnels comme des agences, etc. Tant mieux. Ça va me gagner du temps. Bien sûr, j'ai déjà de l'argent. Si je ne peux pas, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils. C'est Wordpress en tant que CMS. Le CMS, c'est le Content Management System. C'est un système de gestion de contenu. Et Wordpress, j'ai essayé moi-même de créer un site sur Wordpress. C'était pas sorcier. C'est vrai qu'une femme, il y a beaucoup de détails. Peut-être qu'il y a beaucoup de détails. Mais si je... Je n'ai pas le choix. Comment créer un site web sur Wordpress C'est un site web. C'est un site web. Donc il ne faut pas... Il faut essayer. Il ne faut pas dire... C'est professionnel. Idéalement, quand on fait appel à des professionnels. Mais pour commencer, vous pouvez aujourd'hui créer un site vous-même. Avoir votre blog personnel. Pour écrire... Trouve-toi un sujet que tu maîtrises très bien. Tu vas créer un blog. Et tu vas commencer à créer du contenu. C'est un business aujourd'hui, le fait de créer du contenu. Par exemple, moi, je peux créer un blog qui parle de marketing automatisé. Je partage mon expertise avec les personnes. Et le but... Parce que j'accompagne des entreprises pour justement implémenter des stratégies en Word marketing pour leur stratégie commerciale. Je partage mon expertise versus que tu t'abonnes à ma liste pour recevoir plus d'informations. Le jour où tu te sens prêt. Ou elle a un besoin imminent. Tu vas directement m'avoir dans ta tête. Tu es abonné à ma liste. Tu es en train de devoir mes contenus. Tu trouves ça... C'est t'aide beaucoup. C'est important. Etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Voilà. L'image de marque. Pour, à la fin, trouver des prospects. Etc. Voilà. Il y a des logiciels comme Opspot, Leadfox, MailChimp, etc. Qui peuvent solliciter mon blog. Parce que j'ai beaucoup de visite des personnes qui sont intéressées du marketing automatisé. Qui vont me dire que tu peux insérer des logos, par exemple. Tu peux joindre mon programme d'affiliation. Donc, gagner par exemple 20% de revenus carrément à l'école où il y a de l'inscription. Même si. Donc, je peux rentabiliser ce que je suis en train de faire. Comme une création de contenu. J'essaie juste de... De vous ramener l'idée d'essayer. C'est vraiment l'avenir. Et malheureusement, on n'a pas sa vache. On n'a pas beaucoup de blogs de création ou de contenu. Etc. Je vois ça plus. Principalement. Et la majorité des clients aujourd'hui, qui je gère, c'est des personnes qui ont déjà un boulot. Il y a un site orange ou la vie télécom. Voilà. Peu importe. Mais il a un site web dropshipping. Il y a des produits. Voilà. Il a un blog. Il y a des visiteurs. Il est en train de rentabiliser. Ça part toujours d'une petite idée. Donc, il y a l'optimisation du site web. Il y a des visiteurs. Des visuels et des vidéos. Un temps de chargement rapide. Ça, c'est très important dans les sites web. Quand il y a des temps de chargement, c'est une campagne ad. Surtout sur le mobile. C'est une technique qui est à l'ad. C'est un site web. 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 Il n'y a pas juste du chargement. Et vous savez, aujourd'hui, selon les statistiques, les marques, elles sont en train de perdre jusqu'à 40%. 40% du trafic, déjà. C'est juste ce que tu as au chargement. Pour pouvoir avoir 1000 clics. Oui. Soit ils n'ont pas fait appel à des professionnels, des agences, maintenant. Je n'ai pas voulu dire ça, mais je n'ai pas voulu dire ça, mais je n'ai pas voulu dire ça. Je suis une marque, on a dit événement, c'est ce qui m'a dit. Je suis une marque où je dépense des milliers et des milliers d'euros pour un événement où je concours, où je parle sur la radio ou sur le téléphone, qui me passe sur le lien avec le lien et le lien avec le lien. A part, les choses qui sont là sont là, ils ne sont pas là. Donc je ramène des visiteurs, on n'en prend pas une autorité, on n'en a rien à faire. Le but c'est d'avoir une base de données, normalement, donc une base de contact. Il y a des bases de données qui dépassent les 30 000 contacts. 30 000 contacts, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir une base de données. Le plus important dans le marketing, c'est d'avoir une base de données. Avoir une base de données, ça me permet de travailler dessus, ça me permet de segmenter, ça me permet d'avoir, vous m'avez déjà kiffé, j'ai le contenu téléchargé, j'ai le next step. Le meilleur moyen pour avoir une base de données, c'est de la qualifier vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une base de données qui n'est pas qualifiée. C'est une base de données qui n'est pas qualifiée. C'est ce qu'on appelle un form d'email. C'est un form d'email, c'est d'envoyer une campagne d'email dans une audience qui n'est pas qualifiée. Tu espères, tu vas récupérer. Je ne peux pas. Par contre, dans le marketing automatisé, par exemple, j'ai une base de données de 30 000 contacts. Je suis une marque qui a une dizaine d'années d'expérience. C'est une base de données qui n'est pas qualifiée. Je peux commencer par une première campagne. Je me présente en tant que marque. Bonjour, vous avez démontré de l'intérêt envers notre marque. Est-ce que vous voulez toujours recevoir des informations de notre part ? Je clique sur ce qui est. Et je clique sur ce qui est. Donc, à la fin, je vais avoir une base de données. On va savoir comment il y a une base de données. On va savoir ce qui est le cas. On va s'envoyer des emails qui ont commencé à faire. L'outil qui est en train de faire le premier outage. C'est la campagne segmentation. Par exemple. Je vais mettre en place un email. Est-ce que vous êtes intéressé par le produit ? Ou par le produit ? Ou par le produit ? Et dans tous les liens, je vais créer une page landing. pour demander plus d'informations de cette personne. Donc, avec une action pareille, je vais qualifier les bases de données que j'ai. A la fin, je vais avoir des landing pages par offre. Donc, on va savoir si c'est ce qu'on aime. Ou c'est ce qu'on aime. Ou c'est ce qu'on aime. Ou c'est ce qu'on n'existe plus. C'est ce qu'on aime. C'est ok. Si on ne veut plus communiquer avec vous. Ça me fait gagner du temps. Si on a un prospect qui ne veut pas de mes services, c'est ce qu'on aime. Le jour où il va changer d'avis, il va me retrouver. Et à l'heure, je vais le retrouver. Dans la phase où je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Le contenu peut faire. Il y a une autre partie. Il y a une marque qui est déjà construite. Il est déjà sur le marché. Oui. Il y a une petite boîte. Une nouvelle marque sur le marché. Qui fait juste un jeu. Il y a un segmentable. Il y a une nouvelle marque qui n'a pas déjà des bases de données. Il y a un exemple qui est de 10 personnes. Par exemple, il y a une base de données. Il y a un exemple qui me permet d'avoir des contacts. Il y a un exemple qui me permet d'avoir des contacts. Et il y a un jeu de concours. Tout simple, tout bête. Je crée une landing page qui va ajouter un concours. Où je vais offrir l'un de mes services. Ou une ordre de conseil de mes services. Ou alors, il y a une valeur ajoutée. Et je crée une campagne. Bien sûr, il y a une ancienneté. Donc, il y a un trafic. Il y a un référencement naturel. Le trafic le plus qualifié. Il y a un référencement naturel. Et aussi, bien sûr, le référencement payant. Il me permet de faire des critères de ciblage très fins. Donc, en tant que marque, je peux commencer par un simple jeu de concours. Un, ça va me permettre d'avoir de la mutualité. Ma marque, je n'ai pas l'effet boule de neige. Si on a 50 euros ou 100 euros pendant une semaine ou deux semaines sur Facebook, ça va me ramener beaucoup à des résultats. Donc, on a fait boule de neige. Enfin, elle a fait les conditions. Tu t'aimes l'inscription. Tu t'invites, tu peux parrainer un autre ami. Donc, la qualification de base de données. Donc, puisque je vais offrir l'un de mes services, la personne doit partager avec moi ses coordonnées, bien sûr, pour que je puisse lui faire gagner. Il y a aussi d'autres informations. En tant que centre de formation, je peux demander à l'étudiant à faire une formation à l'âge et le diplôme de l'Indo. Ou l'intention, l'effet de besoin sur les métiers qui l'intéressent. Merci. Des choix. Ça me permet de segmenter encore plus avec une action très simple, qui ne coûte trop rien. Offrir un service, par exemple, panier moyen, que ce soit des produits ou des services. Et le client, par exemple, il a 100 dinars. Il a 100 dinars. Ou c'est 100 dinars. Il a juste le budget de la personne. Je vais offrir ces 100 dinars, par exemple. Mais à la fin, je vais avoir beaucoup plus de retours. Je vais avoir des prospects, mes élèves passent l'eau. Il y a des prospects qui vont l'acheter là tout de suite. Etc. Donc, une simple action, elle peut me permettre de bâtir ma première base de données. Donc, ça, c'est un point. Aussi, sur le site web. Il y a des campagnes marketing, des campagnes des visiteurs. Je dois créer, par exemple, une stratégie pop-up. Donc, un pop-up, simplement, pour proposer l'inscription à la législateur. Une stratégie pareille, c'est 5% des visiteurs. Donc, 5% des visiteurs que je récupère immédiatement. Comme aussi les landing pages. C'est un exemple de stratégie. C'est une stratégie qui repose sur la création de contenu. Elle va faire le client et je vais voir le client. Aussi, elle est à l'échange d'information, le lead scoring, le lead notering, le marketing automatisé, etc. C'est un exemple de stratégie d'acquisition en plusieurs étapes. Comme j'ai choisi en plusieurs étapes, comme ça, encore une seule stratégie, elle m'a un peu compliquée. Maintenant, je peux bâtir des stratégies. Le but de la stratégie, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est avoir des prospects. Pour commencer, il faut attirer du trafic. Le premier canal de conversion ou d'acquisition, c'est l'acquisition. Moi, le centre de formation, j'ai une nouvelle offre, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations de ma site. La dernière étape, j'ai envie de trois étapes. ... ... ... Donc il y a une stratégie d'acquisition en plusieurs étapes, en tant que centre de formation, j'ai besoin de plus d'informations de chez les clients. Donc la première étape, le visiteur a atterri sur mon site web. Le outil d'acquisition, je vais lui annoncer qu'on offre par exemple une formation gratuite, un abonnement d'une année, des formations internes par exemple. C'est une stratégie qui marche, je disais qu'il n'y a rien fait dans les datas. Donc le pop-up est maintenant un professionnel. Le pop-up, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'appel à l'action, le bouton intéressé. Je clique. Si j'ai cliqué dessus, je clique directement dans l'étape 2. L'étape 1 est généralement le pop-up, je vais demander juste l'adresse e-mail. Donc une fois qu'il y a l'instruction à le pop-up, anna... Déjà en expérienceandy est déja depuis l'année d'une année d'une année d'une année, est-ce que je suis en choye depuis le temps ? D.A.